C'est un atelier sur les données des ondes gravitationnelles et vous sera présenté par Agatha Atrovato qui travaille aussi dans la collaboration Virgo et qui est post-doctorante au laboratoire APC depuis 2017. Elle s'occupe à la fois de la publication des données de la collaboration et de quelque chose dont elle va vous parler, c'est le Gravitational Wave Open Science Center parce que Virgo fait aussi de la science ouverte. Elle va vous expliquer. Elle s'occupe aussi de l'application d'algorithmes de, alors là, en français, je ne sais pas, le machine learning, si quelqu'un veut m'aider, pour la liste des données de Virgo et LIGO. Pardon? C'est apprentissage machine, je crois. Ah, d'accord. Très bien. Bon, évidemment, tu es plus versé que moi. Donc, Agatha, tu as la parole et merci. Ok. Donc, bon, bonjour une autre fois. C'est tard, donc j'essaie de ne parler pas trop. Donc, le plan de cet atelier, c'est le suivant. J'ai une présentation où j'essaie de parler un peu de comment sont faits les données des ondes gravitationnelles, comment on fait l'analyse, et où trouver les données ouvertes. Et puis, j'ai prévu de vous parler des outils en ligne, soit des outils qui n'ont pas besoin d'écodage, soit un peu de quelques notebooks en Python. Et pour ça, je vais arrêter mon partage de la présentation et puis j'irai directement dans le browser. Mais, ok, on commence avec la présentation. Donc, vous avez déjà... Oups, pardon. Je dois mettre le sutil, le zoom dans une autre position. Ok. Donc, vous avez déjà vu beaucoup de fois cette image ici. Donc, vous avez déjà vu votre tête. Donc, ce qu'on cherche, c'est ce signal de l'onde gravitationnelle. Et de l'onde gravitationnelle. Et on la cherche dans quelque chose qui est comme ici, ce que vous voyez. Donc, ce qu'on obtient de notre interféromètre, c'est une série temporelle, qu'on appelle normalement d'état, d'état. Et comme l'Honor a dit, à la fin, ce qu'on a à la fin, c'est en mesure d'indifférence de phase entre les deux chemins, suivi par la lumière dans les deux bras, dans l'interféromètre. Et si on fait un plot de ça, de notre strain, qui c'est donc l'intensité de la déformation de l'espace provoqué par l'onde gravitationnelle en fonction du type, on a quelque chose qui est comme ça. Et ce n'est pas, avec votre yeux, vous ne voyez pas l'onde gravitationnelle, mais vous voyez surtout du bruit. Parce qu'à la fin, c'est ça, notre données, elles sont dominées par le bruit. Et puis, il y a aussi, quand il y a, le signal, la contribution du signal de l'onde gravitationnelle que vous voyez ici en orange. Donc, avant de parler de ça, une autre précision. Toutes les données que nous avons, que l'instrument prend, elles sont numérisées et stockées sur disques. Et vous pouvez imaginer que ça signifie qu'il faut décider d'une fréquence d'échantillonnage, parce qu'on ne peut pas avoir, il faut prendre des décisions sur ça. Et on utilise une fréquence que c'est de 16 000 Hertz, donc 16 000 points par seconde. Et il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Nikis-Shanel, qui dit que la fréquence maximale du signal dans votre donnée est la fréquence d'échantillonnage divisé par deux. Donc, dans notre cas, le signal qu'on peut observer a une fréquence maximum de 8 kHz, mais pour nous, c'est suffisant, parce que, comme Eleonora a déjà montré, ça, c'est notre bruit. On dit que le bruit est coloré, c'est-à-dire qu'il varie avec la fréquence. Donc, le plot que vous avez déjà vu comme ça, il montre la densité spectrale d'amplitude. Et c'est la réponse à la donnée, quelle est la quantité de bruit pour chaque fréquence. Donc, Eleonora vous a parlé des sources de bruit. Et vous savez, vous pouvez voir dans ces courbes que le bruit est plus bas dans la partie centrale, autour de quelques centaines d'hertz, et c'est plus haut dans les deux extrêmes de l'échelle. Donc, c'est pour ça que, quand on fait l'analyse des données, normalement, on ne considère pas les deux extrêmes. Donc, on ne considère pas les fréquences au-dessus de quelques dizaines d'hertz, et au-dessus de quelques kilohertz. Donc, on a un filtre passe haut et un filtre passe bas dans notre donnée pour éliminer ces deux parties. Donc, puis, il y a une autre chose que vous voyez dans ce plot, ce sont ces lignes, ici. Et ces lignes, elles sont des lignes provoquées par des effets très connus qui, normalement, ne sont pas éliminables, comme, pour exemple, ces lignes-ci, tous les sons qui sont multipliés de 60, sont nus au réseau électrique americain. Donc, on sait qu'il y a ces lignes, ce bruit, ce fréquence specifique, et dans notre donnée, on l'élimine avec un filtre qui s'appelle le filtre Notch. Donc, si on applique le filtre dont j'ai parlé, donc, le filtre passe haut et passe bas, et puis le filtre Notch, on passe des données bruit, comme ça, ça sont les données des deux détecteurs américains, Hanford et Livingstone, avec, déjà, seulement le filtre à basse fréquence et haute fréquence, vous voyez, le signal change beaucoup. Et puis, si on, aussi, applique le filtre Notch, donc, on élimine des lignes spécifiques en fréquence, et vous voyez qu'il, déjà, semble plus pareil à le signal d'onde gravitationnelle que vous avez vu. Et si vous, aussi, regardez l'échelle Y, ici, qui montre l'intensité de la déformation comme mesure, vous voyez qu'il y a un facteur presque 500 entre les premières plots et les dernières. À la fin de la présentation, je vous montre aussi un petit code en Python pour faire ça. Et ces données, elles sont relatives au premier événement, celui de septembre 2015, qui était un des événements les plus puissants qu'on a enregistré dans notre donnée. Mais ce n'est pas simple, seulement avec des filtres, de voyer les signales dans votre donnée. Ça, c'est un cas presque exceptionnel. Donc, normalement, la situation, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc, on a notre signal. Puis, on le met dans les données. C'est un signal qui est petit, comme ça. Et le bleu, ici, c'est le bruit auquel on a injecté le signal. Ce n'est pas visible, par exemple. Et aussi, ici, ce ne sera pas simple, même avec les filtres, de le voir. Donc, comment on fait normalement ? On a besoin des méthodes statistiques, des algorithmes de traitement des signaux. Et ce qu'on utilise, ça s'appelle le filtre adapté. Donc, l'idée est qu'on a un template, donc le signal d'onde gravitationnelle, normalement, pour ce modèle joué, ce signal que vous voyez ici en rouge. Et puis, on a notre donnée où on a injecté quelque part le signal. Et donc, ce qu'on fait, on bouge le filtre sur les données et on calcule la corrélation entre le filtre et les données, qui s'est montré en rouge ici. Et vous voyez, quand le filtre arrive dans la position correcte, il y a la corrélation maximale. Donc, comme ça, on voit où les signales étaient dans notre donnée. Donc, ça, c'est un peu plus le même concept dans une formulation mathématique un peu plus correcte. Donc, ici, un S, on représente les données, et un H, les modèles, les templates. Donc, le filtre adapté marche quand on a un signal qui a un modèle connu. Et ce signal est injecté dans un bruit qui est gasocien et stationnaire. Et ce bruit se pondera par la densité spectrale de puissance qui, ici, est représentée avec SH. Et donc, à la fin, le filtre, c'est ça, c'est un intégral de la transforme de Fourier et de données par la transforme de Fourier et de modèles divisé par la densité spectrale de puissance. Donc, vous voyez que c'est vrai que notre donnée, elles sont des séries temporelles, temporelles, mais à la fin, toute l'analyse, beaucoup de l'analyse, si c'est fait dans le domaine de la fréquence. Donc, on fait, on utilise beaucoup de transforme de Fourier pour passer du domaine temporelle au domaine de la fréquence. Donc, les ingrédients dans le filtre adapté sont des choses qu'on a vu, les données, les modèles, et ça c'est l'amplitude, mais la puissance c'est le carré. Donc, ce sont des choses qui sont connues et quand on applique le filtre que je montrais à ces données, ce qu'on aura, c'est quelque chose comme ça, donc le filtre, c'est une autre fois quelque chose qui varie avec le temps, avec un pic dans la position où il y a la corrélation maximale avec les données. Donc, ça, c'est le cas où on a un signal qu'on connaît dans les données, mais ce n'est pas exactement le cas parce qu'on sait quelle est la forme générale des signaux des ondes révitationales, mais chaque système de trous noirs, le système biloir de trous noirs ou des étoiles à neutrons a des paramètres spécifiques et avec ces paramètres, la forme du signal change. Pour exemple, on peut changer les masses, les deux masses, la masse 1 et la masse 2 des systèmes, mais en total, le modèle, la forme d'onde, c'est gouverné par quelque chose comme 15 paramètres qu'il faut varier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre donnée et on fait le match filtering, donc le filtre adapté, avec beaucoup de filtres différents pour tenir en compte tous les possibles paramètres des systèmes qu'on cherche. Donc, on a quelque chose comme 400 000 filtres et on dit qu'on a trouvé le signal quand il y a les filtres avec les plus hauts valeurs de corrélation. Mais c'est encore plus compliqué de ça parce que je vous ai dit que le filtre adapté, il marche bien selon la théorie. C'est le filtre meilleur dans le cas où les données, le bruit gaussien est stationnaire et ça, ce n'est pas complètement vrai. Dans ce slide, je montre que les données ne sont pas stationnaires. Ici, ça, c'est un plan de période de prise de données des trois détecteurs dans O3A, donc dans la tranche des premiers six mois de la troisième période de prise de données. et vous voyez et vous voyez qu'il y a des trous ici. Donc, c'est pas le détecteur ne prend pas de données tous les temps. Le même principe est montré dans une autre plot ici où on a le BNS range qui est la distance moyenne jusqu'à laquelle on peut détecter la fusion d'un système binoir binaire d'étoiles à neutrons. Donc, c'est en mesure de la sensibilité d'un moyen du détecteur. Et donc, vous voyez ici que ce n'est pas constante et il y a aussi des trous, des choses comme ça. donc les données ne sont pas stationnaires et puis un autre problème c'est que les données ne sont pas exactement gaussiennes. Ici, j'ai fait un plot des données qui sont 20 secondes de données brutes de LIGO Enford à partir de ce temps ici. OK, il y a une forme et si vous faites la projection sur cet axe ici, vous faites un histogramme, si les données sont gaussiennes, il faut voir ici un gaussien et ce n'est pas vrai, la distribution n'est pas gaussienne et ça, il y a du fait que, comme je dis, le bruit coloré et surtout il y a beaucoup de bruit à basse fréquence et puis il y a dans notre donnée aussi des grilles, c'est-à-dire de bruit impulsionnel qui peut durer quelques secondes ou jusqu'à quelques minutes et ce type de bruit impulsionnel c'est un problème parce qu'il imite le signal de l'onde gravitationnelle. Ici, pour exemple, ce que j'ai fait dans la même donnée de la slide de moi, j'ai appliqué un filtre passe-bas et passe-haut et le filtre notch et le signal c'est plus joli et vous voyez clairement cette chose bizarre ici qui c'est un glitch et si on fait la projection dans l'axe Y une autre fois et ça sans le donner d'une échelle linéaire mais si on fait l'échelle logarithique on voit qu'il y a desquels qui sont dû dans ce cas à la présence d'un glitch et ces glitch ils sont dus à beaucoup de de choses différentes qui peuvent être des perturbations environnement de la lumière dispersée des instabilités du système de contrôle vraiment beaucoup d'origine possible et beaucoup de fois on sait quelle est l'origine et on arrive à le corriger mais ce n'est pas toujours vrai bon ce plot ici montre le temps en minute de glitch donc le glitch par minute observé dans trois détecteurs un fort de Livingston et un virgo les points colorés sont la moyenne de glitch dans la troisième pour 2000 secondes pour O3A et donc la ligne c'est pour c'est le moyen dans toute la période d'observation et vous voyez donc que pour exemple pour Virgo dans 1-2 donc dans la deuxième prise de données il y avait un taux de glitch d'un glitch d'un glitch chaque dix minutes et puis il diminuait au-dessus d'un minute et dans les autres détecteurs c'est au contraire bon l'idée c'est qu'à la fin l'ordre d'un grand air c'est plus ou moins un glitch par minute et que quand il y a des périodes d'observation différents et que les machines évoluent parfois on arrive à éliminer les glitch mais parfois avec l'évolution des machines on ajoute des autres et en général le problème c'est que ces flutuations des bruits transitoires ont l'effet qui peuvent faire résonner un filtre dans notre match filtering dans notre filtre adapté ça c'est un problème pour exemple je vous montre ici quelques exemples des spectrogrammes où on peut voir un peu mieux la forme des glitch donc les spectrogrammes ils sont des plots où on a dans l'axe Y la fréquence et dans l'axe X l'état et ici c'est un cas où il y avait un chirp c'est la binoire d'étoiles à neutrons dont Eleonore a parlé et au-dessus de ça on avait ce gros glitch qui on a élevé ça c'est un exemple d'un glitch qui s'appelle blip et c'est un des plus fréquents dans notre détecteur ça c'est un autre exemple de glitch qui s'appelle dû à la lumière laser diffusée et ça c'est un exemple de données qu'on avait et puis on a réussi à trouver la source de ces glitch et à éliminer à l'éliminer ici donc la détection de données c'est compliqué c'est un travail qui prend on a besoin de tout des compétences des gens qui font l'analyse de données mais aussi des compétences de tous ceux qui sont experts du détecteur et il y a un échange continu pour valider les données qu'on a trouvées pour être sûr que ce ne sont pas des glitch des effets du détecteur ok donc c'est quelques minutes encore pour vous parler de où trouver notre donnée il faut aller dans ce site dans l'Open Decavitation Wave Open Science Center c'est un site où vous pouvez trouver toutes les données mais aussi des tutoriels et des logiciels pour faire l'analyse des données on a deux types différents de diffusion des données on publie dans le site web toutes les données prises pendant une période d'observation donc c'est Ran dont Eleonora a parlé donc comme Eleonora a dit nous sommes ici entre O3 et O4 et normalement après qu'on a fini la prise des données dans le période entre deux on fait l'analyse et on prend un peu de temps pour faire la calibration pour contrôler les données et puis on fait la publication donc la dernière publication c'était la semaine dernière on a publié la première tranche de six mois d'O3 qui s'appelle O3A et puis la deuxième partie O3B sera publiée à la fin de sept années dans six mois puis à part on a aussi quand on fait une publication de quelques événements qu'on a trouvé on publie aussi les données pour chaque événement maintenant on a cinquante événements et vous si vous allez dans le site vous verrez quelque chose comme ça avec la documentation et puis des plots des spettrogrammes des données avec tous les liens pour télécharger les données dans différentes frequences de chantillonnage et de différentes longueurs de données et puis comme j'ai dit dans le site web on a beaucoup de tutoriels pour aider tous ceux qui vont analyser les données en vert mais je vous conseille surtout de regarder cette page avec le workshop donc à partir du 2018 on a commencé à organiser chaque année un open data gravitation web open data workshop donc il sont quelques jours où on fait des présentations pour expliquer comment sont faites les données et puis il y a normalement des hands-on sessions pour expliquer comment il faut utiliser les outils qu'on a dans le site web et donc comment faire l'analyse des données donc pour chaque workshop vous trouvez les dépositives et les vidéos de présentation et je dois dire que c'est toi en anglais et puis aussi le notebook pour les sessions pratiques et je vous fais noter que le prochain workshop sera la prochaine semaine donc après ça il y aura des autres les matériaux nouveaux de cette année et je vais continuer de regarder ce notebook parce que pour faire l'open data workshop il faut les mettre à jour chaque année donc ils sont les plus mis en jour ok donc j'ai dit qu'il y a dans les sites web aussi beaucoup logiciels et ça c'est un exemple qu'on utilise beaucoup pour la visualisation des données jwpy c'est un logiciel python et pour l'installer on peut le faire avec pip et puis quand on ouvre python pour faire un plot très simple il y a peu des commandes nécessaires donc il faut importer le time series puis on peut utiliser cette méthode qui s'appelle fetch open data pour chercher les données il faut indiquer quel détecteur pour lesquelles on veut les données et puis les périodes ça c'est start and stop ça sont temps GPS et puis on peut avoir une fois qu'on a les données ces commandes c'est pour faire le plot et la dernière c'est pour le montrer donc à la fin si vous exécutez ces quatre lignes de code on a ça c'est votre output si on veut faire quelque chose un peu plus compliqué donc pour exemple ajouter un filtre passe bas et passe haut et un filtre de filtre notch ça sont les lignes qu'il faut ajouter donc il faut importer un filtre qui c'est ça et puis ces lignes c'est pour définir les limites bas et haut et puis ces lignes ici c'est pour définir les lignes qu'on veut éliminer donc ça sont les trois fréquences qu'on veut éliminer puis ça c'est pour mettre ensemble les deux filtres passe bas passe haut et le notch et puis une autre fois ça c'est le plot ça c'est pour montrer le plot donc ça c'est la typique chose qu'on va voir et avec plus ou moins les mêmes codes sauf avec de spécifiques temps GPS et avec les filtres entre 50 et 250 hertz on peut passer des données brut aux données filtrées vous voyez avec déjà les événements le premier événement celui de septembre 2015 cannes ok donc ça c'est tout pour la dernière partie donc je vais souligner qu'il y a beaucoup de données publiques sur ce site web et donc ça offre la possibilité d'utiliser vraiment des données qui sont très d'actualité avec donc une science très actuelle et si on fait ça on on peut acquir des compétences dans l'étude du prix dans l'expérience de physique on peut étudier les techniques de traitement du signal et les concepts de fréquence d'analyse de Fourier j'ai donné que tout c'est l'open data workshop donc c'est cet atelier des données ouvertes qu'on a organisé en lieu beaucoup de succès cette année on a ouvert les inscriptions et déjà les jours après on avait saturé les limites maximum de de place qu'on pouvait avoir pour l'étudiant donc c'est un succès je dois dire ok donc puis dans la présentation j'ai mis les autres liens dont je veux parler donc quand vous téléchargez les slides vous avez cet lien ici mais je veux terminer ici commencer à vous montrer ça directement dans mon browser peut-être j'arrête un moment s'il y a des questions avant de passer à la suite oui excusez-moi j'ai une question c'est Antonella Maximowicz j'ai une question peut-être un peu naïve comment les scientifiques se sont rendus compte de la présence des glitchs c'est-à-dire à quel moment à quelle époque on a commencé à penser qu'il y avait toutes ces interférences comment on a pu faire distinguer c'est quelque chose qui avait été prévu théoriquement c'est-à-dire la présence de ces glitchs parce que l'instrumentation forcément allait donner ça ou bien il y a eu une évidence expérimentale qui a dit que ce n'était pas le signal du nombre gravitationnel mais que ça ne pouvait être qu'un glitch vous l'avez peut-être déjà dit excusez-moi mais je me demande voilà comment on a pu penser à parce que c'est fascinant de voir comment d'un signal complètement enfin un signal complètement recouvert par du bruit puisse être extrait avec toutes ces méthodes extrêmement intéressantes justement d'analyse du signal donc je ne connais pas beaucoup l'histoire parce que je suis dans le domaine il y a peu d'années je dois dire oui oui non je comprends en général l'idée c'est que quand vous voyez donc je vous ai dit je fais un peu l'histoire simple c'est un peu plus compliqué de soi donc ces plots que j'ai montré c'est seulement le canal principal du détecteur donc la strain la hache mais toutes les petites parties du détecteur ils ont leurs canaux d'acquisition on les contrôle toujours et donc on voit en excitation de quelques canaux on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé et là on fait donc il y a quelque chose comme 400 000 canaux d'acquisition qu'on contrôle à côté de ça qui c'est l'outrope scientifique donc tous les experts du détecteur de la caractérisation des données de la calibration ils utilisent aussi tous les canaux auxiliaires et donc c'est normalement ce qu'on fait c'est qu'on sait de trouver un canal qui n'a pas de lien avec le canal principal où on peut détecter les bruits donc on sait de l'origine et on compare d'accord d'accord par exemple une chose très amusante c'est qu'il y a je ne sais pas des microphones pour exemple et on a vu quelquefois qu'il y avait je ne sais pas un téléphone qui sonnait qui a fait tout d'accord d'accord c'est génial merci beaucoup très compliqué ça a l'air très compliqué mais c'est fascinant merci beaucoup ok donc je vais vous montrer je vais faire partage de crâne ok donc un moment donc ça c'est le site web dont je vous parlais donc c'est ça si vous écrivez www.openscience.org vous arrivez ici qui c'est le site dont je parlais normalement on a un peu des petits liens pour les choses plus plus récents qui sont qui se sont passées et je veux vous montrer cette page ici où il y a des outils en ligne très intéressants pour exemple les premières ici et ça c'est ah non pardon je fais une chose pour pour montrer ça je dois partager aussi les zones parce que je vais vous montrer les zones des données dont je parlais donc je vous ai montré la courbe des fréquences vous avez vu l'intervalle des fréquences autour de 100 hertz plus ou moins et la chose amusante c'est que ces intervalles des fréquences c'est un intervalle audible pour l'être humain donc on peut écouter les données on peut écouter les modèles des sondes d'évitationales et ce site ici offre un petit exercice donc il y a un signal et puis il y a trois exemple exemple des données où ils ont dans un de ça ils ont injecté un signal donc on peut l'écouter et on peut dire pour moi le signal c'est ici ou c'est d'une autre part ok on peut essayer ça si je pardon ça c'est un peu il y a la barre de zoom qui m'a ok j'espère que vous allez l'écouter donc ça c'est le typique signal des ondes des stationnels vous avez ici les deux masses pardon il y a aussi l'autor et puis l'idée c'est qu'on écoute le bruit et on voit si c'est possible d'écouter le signal de l'église donc le bruit c'est quelque chose comme ça ok donc ici je pense qu'il n'y avait pas de signal on voit le deuxième ok je pense que le signal était ici donc pour jouer il faut cliquer ici et puis il dit signal il faut donc quand on trouve la première fois on va au next level et devient ça devient toujours plus et plus compliqué ok bon je ne vais pas essayer tous les niveaux vous pouvez jouer à la maison et ok ça c'est un donc on revient à la page et une autre chose et une autre chose que je veux des outils en ligne et je pense qu'ils sont intéressants je veux vous montrer c'est ça qui s'appelle l'air mime pas donc ça c'est tout en anglais et on a discuté on a discuté quelquefois on a discuté quelquefois de les faire en traduction en français donc peut-être vous avez des suggestions quelque chose que vous trouvez utile on peut peut-être trouver un moyen de les ajouter en traduction en français et je vais vous montrer pour exemple ça cet outil montre comment la forme de l'onde gravitationnelle du signal d'onde gravitationnelle change quand on change la masse totale du système et la distance les bleus sont les données et sont les données toujours du premier événement du septembre 2015 et donc l'idée ici c'est qu'on change les deux paramètres pour trouver la condition dans laquelle le modèle c'est proche plus proche possible à la simulation donc je vous montre le deux donc si on change la masse vous voyez qu'il change la forme du signal et c'est il devient plus court quand la masse augmente la distance si on change l'intensité du signal c'est comme plus ou moins la multiplication pour une costante donc ici on peut faire les jours de changer pour trouver la frecance qui c'est mieux et puis la distance et puis on peut si on va dans le site gauche une autre fois on peut on peut voir une autre fois ici dans les données si je cherche l'évenement qui c'est non pardon je cherche l'évenement 17GW donc on voit que les deux masses sont plus ou moins la somme c'est quelque chose comme 65 quelque chose comme ça donc j'avais trouvé 63 c'est pas pareil et puis la distance c'est 440 donc ici 180 donc ok plus ou moins je l'avais j'avais pris donc on peut faire ce jeu aussi donc une autre chose intéressante que vous trouvez ici c'est cette partie où on essaye de 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 comparer les différentes fréquences des ondes sonores donc on parle des fréquences des bas fréquences et en haute fréquence puis on montre les instruments musicals qui font la basse fréquence et celui petit qui font la haute fréquence et puis on fait une comparaison entre les ondes sonores la lumière et puis les ondes gravitationnelles aussi dans les cas de l'onde gravitationnelle comme dans les cas de l'onde sonore on a les blocs les blocs les trous noirs qui sont plus massifs ils ont une fréquence de coalescence qui est plus bas donc le typique signal c'est quelque chose comme ça les objets qui sont plus petits comme les étoiles neutrons neutrons ont une forme du signal que c'est comme ça surtout la fréquence ici vous voyez que l'essence de fusion c'est plus haut et ça c'est l'espectrogramme et puis on peut aussi l'écouter j'espère ok donc vous écoutez le son de l'on aussi un fond différent ok donc ok puis une autre chose que je veux montrer aussi qui est très simple amusant pour pour voir son codage cette quick view donc ici on a choisi un événement c'est toujours le même ça c'est le temps GPS c'est le masse c'est ça sont les données et ici ce qu'on peut changer sont les paramètres de visualisation pour exemple ce que vous voyez ici c'est le signal qui a été whiten donc c'était blanchissé c'est-à-dire le signal a été divisé par la 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 distribution du bruit avec la fréquence pour le peser avec la réponse du défecteur et puis ici il y avait aussi un filtre pass-by-pass donc pour exemple si j'ai remue le whitening donc le blanchissage on aura quelque chose comme ça donc il semble mieux avec le whitening puis si j'ai changé la la fréquence les filtres pass-by-pass ici comme ça on verra plus de bruit à haute fréquence et puis ici comme ça j'ai ajouté le bruit de basse fréquence et on ne va plus rien mais bon l'idée c'est de montrer comment la visualisation des données change quand on change ce filtre ça c'est la q-transform plot c'est cet autre plot ici et ici sont les autres paramètres pour faire cet autre plotting ok ok donc pour ça je pense que c'est tout je ne sais pas si vous avez des questions sur ça sinon on voit un peu des pitons est-ce que quelqu'un a quelques questions curiosités sur ces outils ok on passe à la suite donc comme je vous avais dit dans dans les slides on a ici le workshop ça ça c'est ce que je vais montrer la prochaine c'est la prochaine semaine on a le site le web c'est vide pour l'instant mais on peut voir on peut voir les matériels de l'année arrière donc ici il y a tous les programmes il y a les slides les recordings ce que je veux montrer c'est cette partie ici qui c'est la partie avec les exercices en piton ils sont divisés par jour un programme avec complexité crescent dans les jours et pour exemple si on va dans les premiers jours ici ça c'est un guide donc dans la première page si vous voulez vous pouvez installer tous les tous les pitons etc mais on peut aussi les faire en ligne sans installer rien avec google collab donc pour exécuter ça il faut faire le login je fais déjà le login donc ce que je fais pour le faire marcher c'est seulement exécuter ici et je peux aussi changer ce qui est écrit ici par exemple ici il me dit que si je vais si j'utilise ça en google je dois élever ça et donc je l'exécute il va me demander si je veux donner l'autorisation et je dis oui et ça c'est il prend quelques secondes pour l'exécuter ok ok ça fait puis je vais dans la ligne suivante et je ce commande ici c'est seulement voir si j'ai installé la version correcte de ghost de ce package et donc je l'exécute et ok c'est ce que j'attende et puis ici on montre comment trouver pour exemple les événements du premier catalogue donc il y avait Eleonora parlait du catalogue des événements de O1 O1 et O2 qui s'appelle comme ça donc si on veut voir tous les événements de ce catalogue c'est suffisant d'utiliser ces commandes et et puis je vais l'exécuter on verra que l'output c'est plus ou moins ça et puis la deuxième partie montre comment trouver toutes les données dans des longues périodes dont je vais parler de les runs donc si je l'exécute vous verrez que l'output c'est un peu différent parce que quand la première fois ce notebook était écrit il n'y avait pas O3 qui a comparé maintenant que j'ai fait l'exécution donc la première ligne c'est cet output ici donc c'est la liste des événements de GWTC d'H1 confident et ici on a la liste de tous les larges datasets donc O1 O2 et O3 et ils ont des noms compliqués parce que on fait la publication des données à 4 kHz et à 6 kHz comme dans les données origines et puis il y a des autres exemples des autres opzions qu'on peut utiliser par exemple la même ligne avant on peut ajouter quelle est la période de données quelle est l'éditeur et on aura quelque chose comme ça sinon ici on peut chercher on peut demander quel est le temps GPS de cet événement ici et ça c'est l'output et puis ça c'est un autre exemple on peut voir par exemple run segment avec cette option on dit quel est le start et stop en GPS de ce run donc si j'utilise des données pour exemple si je veux connaître le start et stop pour exemple de ça en 3A c'est suffisant de modifier ça puis on l'exécute et on aura le start et stop c'est GPS et puis on peut voir pour exemple ça c'est une autre option pour voir quel était l'événement dans cet catalogue et avec cet GPS et ça cet outil ces derniers sont pour trouver les liens des événements de l'URL donc vous voyez je ne vais pas vous montrer tout parce que ça prend un peu de temps il y a la fin aussi des exercices qu'on peut que vous pouvez faire dans le notebook directement la seule chose comme vous voyez il n'y a pas besoin d'installation la seule chose c'est que aussi quand je ferme la fenêtre je perds tout donc il n'y a pas possibilité de sauvegarder les données avec ça donc si vous pouvez l'utiliser il n'y a pas moyenne de sauvegarder les données pour sauvegarder les données il faut faire l'installation de conda dans l'autre ordinateur et utiliser le notebook dans l'ordinateur ok